Alors, nous continuons notre travail sur le son I, qui peut s'écrire I avec deux L, I deux L, ou I avec un L. Je répète le son I. Alors, on va lire ensemble des syllabes. Deuxième ligne de syllabes. Voyez, ce son-là est assez compliqué. C'est pour ça qu'on va passer plus de temps cette semaine sur ce son. Parce qu'il y a encore une autre façon d'écrire le son I. Maintenant, nous allons lire des phrases. Essayez de les associer au dessin correspondant. Première phrase. Je relis cette phrase. La grenouille se cache sous une feuille. Eh bien, je regarde ici. J'ai cette fameuse grenouille qui se cache sous une feuille de nénuphar, d'ailleurs. Deuxième phrase. La grenouille se cache sous un coquillage. La grenouille se cache sous un coquillage. Eh bien, on le voit ici. Alors, elle est sous un coquillage, mais on pourrait peut-être dire dans un coquillage. Peut-être ici. Moi, j'aurais mis dedans. Une fille ramasse une bille. Je lis plus vite. Une fille ramasse une bille. Eh bien, nous voyons ici. Elle ramasse. Ah ben non. Une bille. Je suis tombée dans le piège qui est sous le canapé. Une fille. Regardez bien comment vous a fait les ponts pour lire. En fait, le i dans fille, il sert à la syllabe fille, mais il sert aussi à faire le son i. Fille. Une fille ramasse un coquillage. Eh oui, là, elle est sur la plage. Donc, c'est plutôt un coquillage que cette fille ramasse. On continue avec la lecture de mots et de phrases. Alors, gentille. Un caillou. Travailler. Un billet. Une médaille. Alors, dans cette liste de mots, il y a un adjectif qualificatif. Eh bien, vous voyez, c'est l'adjectif gentille qui va donner des renseignements sur, par exemple, comment est une personne. Il y a un verbe à l'infinitif. Enfin, c'est le verbe travailler, quelque chose que l'on peut faire, une action. Sinon, on a trois noms communs. Et devant chaque nom commun, il y a un déterminant. Et comme précision, eh bien, ce déterminant est un article. Vous verrez en CE1 et surtout au CE2 que dans la famille des déterminants, eh bien, il y a plusieurs petits groupes. Et 1, 1 et 1 sont des articles qui font partie des déterminants. Je continue. Pareil. Sa chatouille. Une veilleuse. Maintenant, nous avons une phrase. Et vous voyez, j'ai un point d'exclamation à la fin. Ça veut dire que là, c'est quand même plus un ordre. Donc, quand je vais lire, je vais mettre une intonation. Habille-toi. Sinon, tu vas être en retard. Dernière phrase. Alors, je vous rappelle que quand les lettres ici sont en gris clair, c'est que ce sont des lettres muettes. Mais il est très important de les mettre. Sinon, eh bien, c'est une faute d'orthographe. D'accord ? Alors, ici, dans les mots à connaître par cœur, il y a le verbe être à l'infinitif, très connu. Du, qui est aussi un petit déterminant. Le mot pas. Et ensuite, je vois, c'est le verbe voir, au présent, conjugué avec le pronom personnel je. Je vois. Et ici, dans la phrase, je ne vois pas. Eh bien, ici, c'était une phrase négative. Par exemple, si c'était une phrase affirmative, on dirait oui. Enfin, à cause du brouillard, je vois les étoiles briller. Mais comme, justement, le brouillard nous empêche de les voir, ça se transforme en phrase négative. Je ne vois pas les étoiles briller. Ne et pas sont des petits mots de négation qu'on voit en CE1 et qu'on revoit en CE2 et dans les autres places. Je vous redonne rendez-vous pour une dernière vidéo sur la lecture du texte avec le son Y. Merci.